Générique Patrick Skauffler et Céline Bogard sont nos nouveaux invités. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Médialab. Donc vous êtes deux représentants de l'ICAM. Patrick, vous êtes le directeur. Et Céline, vous travaillez au service communication, c'est bien ça. Dites-moi, l'ICAM c'est quoi, tout simplement ? L'ICAM c'est une école d'ingénieurs généralistes qui accueille depuis 120 ans, on a été dans les premiers établissements de l'université catholique, qui accueille depuis 120 ans des futurs cadres de l'industrie. Donc spécifiquement à l'industrie, ça regroupe quoi comme type de métier ? C'est très vaste, j'imagine. Alors, à l'origine c'était effectivement orienté industrie. Aujourd'hui, comme on a une formation très généraliste, nos ingénieurs ICAM sont présents à peu près dans tous les secteurs de l'économie, qui vont effectivement de l'industrie, voire industrie mécanique, jusqu'à la grande distribution, le conseil ou la banque. Donc ça veut dire que, comme je disais, ce sont des métiers très variés quand on ressort de votre école, ça peut aller du chef de projet peut-être au directeur ingénieur, par exemple. On a cette variété, cette diversité dans les secteurs économiques, mais aussi effectivement dans les types de métiers d'ingénieur. Donc on a des ingénieurs de fabrication, on a des gens qui font de la supply chain, du conseil, effectivement du projet, des ingénieurs qualité. Il y a peu de métiers d'ingénieur qui ne soient pas envisageables pour un ingénieur ICAM. Et du coup, quand un étudiant vient vous voir, notamment à cette occasion des journées portes ouvertes, lui, il a une idée en tête, c'est de devenir ingénieur. Comment, déjà, vous pouvez lui vendre votre école, tout simplement, et ensuite qu'il se spécialise, parce qu'il va falloir qu'il se spécialise à un moment donné, évidemment. Céline, puisque tu étais un peu cheville ouvrière de ces journées portes ouvertes, qu'est-ce que tu peux en dire ? En fait, ils ne se spécialisent pas, parce que nos élèves sont généralistes jusqu'au bout. Jusqu'au bout, d'accord. Jusqu'au bout, ils sont ingénieurs généralistes, et c'est plutôt le choix de leur parcours, de leur stage ou de leur apprentissage, et de ce qu'ils vont faire tout au long de leur parcours, qui va colorer leur parcours et leur profil. Mais ils resteront généralistes jusqu'au bout, et les voies resteront ouvertes jusqu'au bout. Donc, ça se fait progressivement au fil des années. En combien d'années ? Alors, c'est des cursus de 5 ans. 5 ans, oui. On a 3 cursus. On a un cursus qui est le cursus le plus ancien, qui est classe prépa, plus 3 années de formation d'ingénieur. Le schéma, c'est traditionnel pour l'ingénierie, en tout cas. Oui, assez classique, oui. L'ICAM a été un des grands promoteurs de la formation par apprentissage. Donc, on a un cursus également d'ingénieur par apprentissage. Deux années de BTS, puis trois années sous statut d'apprenti. D'accord, oui. Et puis, l'an dernier, on a ouvert un nouveau cursus, avec une année préparatoire, puis cinq années, comme pour les autres cursus, qu'on appelle le parcours ouvert. C'est un parcours ouvert parce qu'il s'ouvre à d'autres profils. Sur les deux premiers cursus, c'est plutôt des profils scientifiques qu'on accueille. Là, on veut ouvrir, sans rejeter les profils scientifiques, on veut l'ouvrir également à des profils ES ou L-option-mat. Et puis, d'autre part, c'est ouvert sur d'autres méthodes pédagogiques, des méthodes des pédagogies beaucoup plus actives, approche par problème, résolution de projet. Et puis, une ouverture également internationale. Sur les quatre premières années de leur parcours, ces étudiants passeront un an ou deux sur un campus partenaire en Inde, en Afrique ou au Brésil. Donc ça, Inde, Afrique et Brésil, d'accord. Donc ça, c'est obligatoire dans le cursus pour valider leur diplôme au bout des cinq années. Sur ce parcours ouvert, oui. Très bien, d'accord. Et justement, vous parliez des profils d'étudiants. Vous parliez que, c'est vrai que de base, on se penche un peu plus vers les scientifiques. C'est encore d'actualité, ça ? Ou plus généralement, il y a des nouveaux profils qui se développent et qui, même professionnellement parlant plus tard, intéressent de plus en plus les entreprises ? Ce qu'on sent, ce qu'on voit, c'est que, bien sûr, il faut une rigueur intellectuelle pour être ingénieur. Mais il ne suffit pas, et il n'est même pas absolument nécessaire d'être une grosse tête en maths pour devenir ingénieur. Il y a d'autres qualités nécessaires. Il faut une base de mathématiques, bien sûr. Mais on valorise également beaucoup plus que par le passé les qualités de créativité, les qualités relationnelles, les qualités d'innovation. Et ça, c'est des qualités qui ne sont pas nécessairement développées par l'apprentissage des mathématiques. Donc, effectivement, les profils de recrutement et les profils d'ingénieurs bougent et bougent beaucoup. – Oui, surtout que le domaine de l'ingénierie, c'est un domaine plutôt en expansion, on va dire, surtout dans des domaines divers et variés depuis quelques années. Alors, je me tourne un petit peu vers vous, Céline, parce que pourquoi on choisirait l'ICAM, en fait, quand on veut faire de l'ingénierie, justement ? Je me tourne vers vous parce que c'est vrai que c'est plus de la communication, au final. Pourquoi, tout simplement, on choisit l'ICAM plutôt qu'une autre école ? – Pourquoi l'ICAM plutôt qu'une autre école ? Pour l'accompagnement que l'école propose et que les collaborateurs de l'ICAM proposent aux élèves. C'est-à-dire que les élèves de l'ICAM vont être accompagnés dans leur parcours pédagogique, mais aussi personnel, par des collaborateurs de l'ICAM. Donc, dans leur choix de vie, dans leur intégration dans l'école, ils vont être accompagnés d'une personne tout au long de leur parcours et ce sera des personnes différentes. Donc, par exemple, un jeune qui choisit l'apprentissage aura un tuteur qui va le suivre pendant ces trois années d'apprentissage pour s'assurer que tout se passe bien. – Donc, il y a un vrai suivi et il y a un lien même qui se crée carrément entre les étudiants et les tuteurs qui s'investissent auprès des étudiants. – Et chaque point fort du parcours est accompagné par des collaborateurs. Donc, ça, c'est un vrai point fort de l'ICAM. – Et j'imagine que vous avez aussi des partenariats ou des liens avec des entreprises qui connaissent vos étudiants ou en tout cas ceux qui en sont sortis et qui ont eu des bons résultats, vous avez sûrement eu des bons retours. Je me tourne vers plutôt le domaine des stages. Il y a des stages obligatoires, j'imagine, tous les ans. Ça se passe comment au niveau des stages ? – Ça dépend des parcours. – Oui, ça dépend des parcours. Pour les parcours intégrés, il y a trois stages, dont un de six mois en fin de cursus. Et pour l'apprentissage, il y a un stage au cours des deux premières années puis trois ans d'apprentissage, donc 50% du temps passé à l'école et 50% du temps passé en entreprise. – D'accord, donc il y a une vraie professionnalisation aussi tout au long, encore une fois, du cursus. – Il y a une proximité aux entreprises qui est très particulière. On a été créé par des patrons du Nord et ce lien à l'entreprise, il est resté depuis. – Et quels sont les retours ? Alors j'imagine que vous avez des fois des nouvelles de vos anciens étudiants. Que sont-ils devenus ? Globalement, est-ce qu'il y a des secteurs qui se démarquent plus que d'autres ou en tout cas des retours même des entreprises qui sont en lien avec vous ? – Nos ingénieurs sont très appréciés par les entreprises, notamment pour leurs compétences en management et leur qualité relationnelle. Ça, c'est un retour qu'on a très souvent. – Que vous entretenez dans vos enseignements, j'imagine aussi. – Bien sûr. – Il y a des matières dédiées à cela. – Complètement. – Et donc quand on est étudiant et qu'on veut faire l'ICAM, comment ça se passe ? Il y a une sélection sur dossier, sur concours ? Dites-moi en plus. – Cette année, on passe sur Parcoursup. Jusqu'à maintenant, on n'aimait pas beaucoup APB, donc on avait une plateforme de recrutement spécifique. – Individuelle, oui. – Mais cette année, on passe sur Parcoursup. – En revanche, on garde le même principe, c'est-à-dire qu'il y a un examen des dossiers et donc une sélection sur dossier, puis sur entretien. – D'accord. – Et on veut connaître, on veut absolument connaître et donc rencontrer les étudiants qui rejoindront l'ICAM. Donc s'ils sont appelés à l'issue de l'examen des dossiers, eh bien, ils auront deux entretiens. Là aussi, deux entretiens pour avoir un croisement des regards possibles. – D'accord. Donc là, la phase finale des dossiers, en tout cas la validation, c'est la semaine prochaine. Après, c'est vous, vous faites votre sélection, votre première sélection, c'est bien ça, et ensuite, une deuxième phase avec les entretiens. – Absolument, c'est ça. – Et c'est quand ça, à peu près ? – Alors, les entretiens se dérouleront deuxième quinzaine d'avril. – D'accord, très bien. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver alors aujourd'hui, si on a des étudiants qui passent dans les couloirs et qui entendent le mot ingénierie et qui veulent peut-être aller à l'ICAM ? – Alors, il faut venir à l'ICAM, 6 rue Aubert, à Lille. – Très bien. Eh bien, on vous retrouve là-bas. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas, pour parler de votre école sur notre plateau. Et nous, on se retrouve dans quelques instants. De nouveaux invités nous rejoindront sur le plateau du Médialab et nous vous présenterons également un reportage. À tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada